Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7. On continue notre semaine spéciale rentrée. Gros plan ce soir sur la rentrée sociale. Quelle mobilisation prévue ? Comment s'organisent les syndicats ? On en parle dans un instant avec Corinne Versigny, la secrétaire générale de la CGT en Gironde. On retrouvera également les éditorialistes de Sud-Ouest pour un tour complet de l'actualité dans le premier numéro de l'année de votre talk show Commentaires Libres. Parmi les sujets décryptés, bien sûr, la rentrée compliquée du gouvernement avec ce remaniement hier et l'impôt sur le revenu qui sera bien prélevé à la source en 2019. On en parle donc tout à l'heure dans Commentaires Libres. Et puis on parlera aussi ce soir, robots du futur, mais un futur pas si lointain, vous le verrez. Et nous irons à Limoges dans votre émission Innovation. L'entreprise Cybdroid conçoit des robots de service qui pourraient débarquer chez nous d'ici quelques années. Tout de suite les titres de votre journal. Les professeurs du lycée des Graves de Gradignan en grève ce mercredi, deux jours seulement après la rentrée et devant des effectifs en croissance constante. Ils ont décidé de ne pas assurer les cours afin de dénoncer la surcharge des classes et donc le manque de moyens. Mérignac, la ville de France où il faut investir d'après le site Se Loger. Et nous irons donc dans la deuxième et plus grande commune de Gironde pour comprendre pourquoi les investisseurs la plébiscitent. Et c'est confirmé. Ricardo, au Girondin, c'est officiel. Le Brésilien est arrivé à Bordeaux. Il prend donc le poste de manager général. Dès demain, on suivra demain sur TV7 en direct sa première conférence de presse. La météo avec cette perturbation qui arrive cette nuit dans le ciel de Gironde. Des orages qui pourraient continuer demain. Le ciel sera gris et chargé. Quelques pluies menacent le département tout au long de la journée. Des températures qui se rafraîchissent. Il fera 23 degrés seulement au meilleur de la journée. Deux jours après la rentrée, les enseignants déjà en grève au lycée des Graves à Gradignan. C'est l'un des plus gros lycées de la métropole. Les professeurs dénoncent des classes surchargées. Ils ont reçu le soutien des parents d'élèves. Christophe Chavannot. Transic, c'est trop ! 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 Professeurs, parents et élèves, tous étaient mobilisés ce mercredi matin devant les grilles du lycée des Graves à Gradignan pour dénoncer la surcharge d'un plus de 8 classes avec des effectifs dépassant les 36 élèves. Dans la plupart des lycées de Bordeaux-Métropole, ce seuil des 35 a été dépassé et l'est systématiquement tous les ans. Nous, jusqu'à présent, nous avions été épargnés et là, cette année, nous sommes comme tous les autres établissements. Et nous, nous refusons parce que nous savons que ça devient systématique et nous savons qu'il n'y a plus de limites. Pourquoi pas 37, pourquoi pas 38 élèves ? Je me demande comment on peut arriver à entraîner, à encourager nos élèves à s'exprimer à l'oral de façon intelligible et à avoir un véritable entraînement avec des classes surchargées. C'est déjà très difficile avec 35, c'est déjà compliqué. Alors, vous pensez bien dans des disciplines comme la mienne, par exemple, les langues, au cas où on met des effectifs si pléthoriques, ça devient véritablement mission impossible. Les élèves, eux, ne sont pas en reste concernant les conditions d'apprentissage. Par expérience, leurs notes s'en ressentent. On est beaucoup plus, donc du coup, ça fait plus de bavardage. Au final, les profs sont moins attentifs à chacun des élèves. On a une classe de 25 en première et alors qu'en seconde, on avait une classe où on était beaucoup, on a vu la différence directe de notes, de nos moyennes. Les professeurs grévistes à 93% aujourd'hui reprendront leur mouvement ce jeudi matin avant d'être reçus ce jeudi après-midi par la direction académique. À Bordeaux, dans le quartier de Caudéran, des parents d'élèves se mobilisent contre la fermeture d'une classe de CE2-CM1 à l'école Bélaire. Des banderoles ont été accrochées au gré de l'école ce matin. Et hier, en fin d'après-midi, une chaîne humaine est en projet pour protester contre cette fermeture. On vous parlait hier de cet incendie dans la petite commune de Saint-Sevé, dans les Landes. Un feu avait été déclenché ce lundi dans l'église du village ainsi qu'au sein de l'école primaire, ce qui a même obligé le personnel à repousser la rentrée des classes. Eh bien, un suspect a été interpellé ce mercredi par les forces de l'ordre. Il est actuellement interrogé par la gendarmerie de Mont-de-Marsan. L'immobilier avec ce classement, on vous le disait, Mérignac est la ville où il faut investir en France. Le site se-loger.com, la classe en top position des villes où acheter un bien immobilier. Alors, comment expliquer cette ascension ? Élément de réponse avec Margot Dulon. Vendu et à vendre. À Mérignac, il faut désormais s'habituer à voir ses panneaux accrochés aux fenêtres et portails. Une proximité avec Bordeaux, mais pas seulement. Un petit centre-ville avec de nombreux commerces, des transports en commun, et de la verdure. La commune attire de plus en plus. La commune a beaucoup d'atouts, notamment au niveau des transports. Elle est desservie par le tramway et relie Bordeaux-Centre en 15 minutes. Ce qui est très intéressant pour les gens qui ne veulent pas utiliser leur voiture pour aller travailler. Également, l'aéroport qui est devenu un aéroport qui dessert l'Europe, voire plus. Il y a EasyJet qui s'est implanté, donc qui a fait un terminal en plus low cost. Donc c'est très intéressant pour tous les vols, pour se déplacer pas cher. Il y a également la Rocade qui est accessible. Donc on peut avoir accès à tous les transports souhaités sur la commune de Mérignac. Également, le marché de l'emploi est très porteur. Il y a des grosses sociétés qui se sont implantées sur Mérignac et qui tendent à faire venir des gens de l'extérieur pour s'installer sur la commune. Investir, oui, mais vite. Car le prix au mètre carré a augmenté de 16,6% en seulement un an. Et la demande risque de ne pas diminuer tout de suite. Tout sur le marché bordelais, en fait, on est sur un marché acquéreur. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est-à-dire qu'il y a peu de biens à la vente. D'où l'augmentation du marché, dû à la rareté des biens en vente. Donc c'est un marché acquéreur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'acquéreurs potentiels que de vendeurs. D'où l'augmentation du prix. Donc aujourd'hui, c'est sur un marché porteur. Il faut donc en profiter en tant qu'acheteur. Car on arrive encore à avoir des prix intéressants sur Mérignac. Et à la revente dans quelques années, il y aura automatiquement une plus-value d'effectuée. Bref, Mérignac n'a pas fini d'accueillir de nouveaux habitants. Avec un risque potentiel, transformer la ville, son urbanisme et son cadre de vie. Le défi est donc de taille pour la mairie. Mérignac est attractive. Attractive à cause de son dynamisme économique, de son dynamisme démographique. Mais également à cause de son cadre de vie. Mais le paradoxe, c'est que si nous voulons conserver le cadre de vie, il ne faut pas qu'il y ait trop d'investissement sur Mérignac. Donc il faut qu'on trouve la voie. C'est-à-dire d'un côté continuer à accepter des investisseurs, mais en même temps être très méfiant, très prudent. Et donc, vous savez, ma politique consiste à freiner l'urbanisation qui est très importante sur Mérignac. On en a à la démonstration. Donc il faut qu'on trouve le chemin. Et moi, je ne souhaite pas compromettre le cadre de vie qui fait notre charme, notre atout, en ouvrant trop grand les portes aux investisseurs. Autre préoccupation, le maintien de la mixité sociale. La mairie surveille donc de près les augmentations des prix des logements et leurs éventuels flambés. Voilà, Mérignac, première ville où il faut donc investir en France selon ce classement. Bonsoir Nicolas César. Bonsoir Raphaël. Alors parallèlement à ce classement de seloger.com, vous nous révélez aujourd'hui sur sud-ouest.fr qu'on pourrait assister à un retournement de situation pour le marché de l'immobilier, du moins à Bordeaux. Oui, ça se profile parce qu'en vérité, meilleursagents.com vient de délivrer son dernier baromètre. Et on apprend que sur les huit derniers mois, pour la première fois, nous avons une baisse des prix à Bordeaux. Alors évidemment, elle est minime. Elle est faible. C'est vraiment très faible. C'est 0,1% seulement de baisse. Mais c'est une baisse qui est extrêmement symbolique. Pourquoi ? Parce qu'on a eu en fait une hausse des prix extraordinairement forte sur les 20 dernières années, plus 248%. Et surtout là, depuis un an, depuis l'arrivée de l'LGV, plus 16,5%. C'est énorme. Évidemment, c'est un retour en fait à la raison. On avait des prix complètement en fait déraisonnables qui étaient en décalage complet avec aujourd'hui l'écosystème en termes d'emploi et ce que les gens sont capables de payer. Donc c'est une correction aujourd'hui du marché plus qu'une chute très forte. Mais c'est un signe extrêmement symbolique. Et c'est d'autant plus symbolique qu'on sait que d'ici un an, la Banque Centrale Européenne va probablement en fait faire remonter les taux d'intérêt et on sait que quand on fait remonter les taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe ? Mécaniquement, ça fait souvent baisser les prix et ça rééquilibre le rapport qui est aujourd'hui en forte faveur évidemment des acheteurs. Donc ça veut dire que là, c'est une bonne nouvelle pour les acheteurs ? C'est une bonne nouvelle pour les acheteurs et aujourd'hui, en fait, ce sont les vendeurs qui sont effectivement dans une situation de quasi-monopole où ils ont un bien à Bordeaux, surtout dans l'hypercentre, et ils ont le choix face à eux des acquéreurs. Et donc, ils sont capables de vendre à des prix qui sont aujourd'hui délirants, à 6, 7, 8 000 euros le mètre carré. Et donc, il n'y a aucun problème à ce prix-là aujourd'hui. Sauf que ça, ça ne va pas durer. Donc concrètement, les acheteurs vont pouvoir assister à une baisse des prix dans les prochaines années ? Assister probablement à une correction, en fait, effectivement, une petite baisse des prix qui ne sera pas une chute vertigineuse, loin de là, dans certains quartiers. Évidemment, les quartiers les plus demandés dans l'hypercentre continueront probablement à augmenter, mais légèrement. On n'aura plus la flambée des prix qu'on a connus ces dernières années comme 5, plus 5, plus 10 %. En revanche, sur les quartiers en périphérie qui sont moins demandés, là, on risque d'avoir une chute beaucoup plus forte des biens ou pour les biens, justement, qui sont fortement à rénover. On voit bien, les Parisiens aujourd'hui, même les Parisiens, regardent davantage les prix et se disent que le rapport qualité-prix n'y est plus forcément. Donc, ça ne sera pas non plus une dégringolade. On parlait d'une bulle. Ce n'est pas une dégringolade. Finalement, ce n'est pas la bulle immobilière qui va exploser. Non, mais par contre, c'est la fin de l'euphorie. C'est la fin de la flambée des prix qu'on a connue de manière continue sur les dernières années. Et c'est un signe très fort. Et c'est une bonne chose, au final, pour les gens parce que quand on regarde le pouvoir d'achat des Bordelais, concrètement, le pouvoir d'achat moyen fait qu'une personne à Bordeaux ne peut s'acheter qu'un 32 m² en moyenne. Et la moyenne nationale, c'est quand même 52 m². Donc, on a quand même, aujourd'hui, atteint des prix qui étaient complètement en décalage avec le marché de l'emploi. Et donc, c'est un retour à l'art normal qui est plutôt une bonne chose pour tout le monde. L'immobilier, justement, vous allez en reparler lundi prochain dans Soéco sur TV7. Et on en reparle, effectivement, la semaine prochaine sur Soéco où on aura, justement, le maire de Mérignac qui est aujourd'hui, soi-disant, d'après Sologer.com, la première ville où il faut investir en France, qui va nous expliquer comment il essaye aussi de résister, justement, à la pression des promoteurs qui veulent construire davantage et qui, eux, disent pour faire baisser les prix du foncier qui ont, eux aussi, évidemment, flambé, il faut libérer les terrains et nous aider à construire. Et donc, évidemment, tout ça, c'est aussi plus de bouchons sur les routes. On le voit aujourd'hui, ne serait-ce que sur les réactions qu'on a eues sur cet article de Sud-Ouest. Beaucoup se plaignent des bouchons en disant, bah oui, il y a eu des problèmes de construction aussi sur la qualité des biens. Donc, ce qui est intéressant, c'est bien évidemment qu'on préserve derrière la qualité aujourd'hui de vie à Bordeaux. Et c'est ça le plus important et c'est tout l'enjeu pour les maires. Voilà, ce sera donc lundi prochain dans Soéco sur TV7. Alain Anziani, le maire de Mérignac, qui sera votre invité. Merci Nicolas César. Face au promoteur. Face au promoteur immobilier. Et le logement et ses galères, nous, on en reparle aussi demain sur TV7 avec une soirée spéciale étudiant. Sur ce plateau, on recevra des jeunes qui n'arrivent pas à se loger à Bordeaux. Une pénurie de locations qui inquiète bien sûr l'UNEF. Sa présidente à Bordeaux sera également avec nous. Et puis, Bruno Béziard recevra le président de l'université de Bordeaux, Emmanuel Tunon-Delara, dans votre émission Sautolk demain soir. Et le football, ça y est, c'est officiel. Ricardo revient au Girondins de Bordeaux. Il avait déjà occupé le poste d'entraîneur entre 2005 et 2007. Le Brésilien rejoint donc le club en tant que manager général. Éric Bédouet est confirmé comme entraîneur principal. Ricardo sera présenté demain après-midi au Hayan pour sa première conférence de presse que vous pourrez suivre en direct sur la page Facebook de TV7 et sur le site de Sud-Ouest. Restez avec nous. Dans un instant, on va parler de la rentrée sociale. Quelles mobilisations sont prévues ? Comment les syndicats s'organisent-ils ? On en parle avec notre invitée, la secrétaire départementale de la CGT Gironde, Corinne Versigny. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada